Et bonjour à toutes et à tous ! C'est Timelord et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bon, est-ce que vous allez deviner de quoi on va parler aujourd'hui ? Le titre ? Non, le... Le costume ? Vachement chiant ce truc ! Et oui, aujourd'hui c'est reparti pour faire une vidéo sur un jeu Doctor Who ! Et je dis reparti parce que si tu as pas vu ma première vidéo, je parle déjà d'un jeu Doctor Who et en plus de ça, un jeu en VR ! Mais assez bizarrement, des jeux Doctor Who, bah y'en a eu pas mal ! Mais ils sont tous... assez mauvais ! J'ai hésité, ouais, un petit peu à faire une compile mais... Je me suis dit on va garder ça au chaud ! Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec le jeu Doctor Who The Eternity Clock ! Mais vous savez quoi, cette fois on va pas faire une intro trop longue ! Le mieux, encore une fois, c'est que je vous montre ! Et tout naturellement, on se retrouve sur Doctor Who The Eternity Clock, sorti le 23 mai 2012, sur Play 3, sur Windows, et un petit peu plus tard, il aura même le droit à sortir sur PS Vita ! La console hein ! Pas la chanteuse évidemment ! Je te laisse croire que je suis naïf, t'as l'espoir que je t'obéise ! Le menu nous met directement dans l'ambiance Doctor Who, on peut voir la souris avec un tournevis, ouais c'est plutôt stylé ! A noter au passage qu'on peut mettre un affichage de 3440 sur 1440, c'est les dimensions de mon écran, du coup je ne m'en plains pas, ça fait plaisir de pouvoir jouer sur un grand écran ! On a le droit avec le Vortex évidemment, et le TARDIS dedans, et il y a même l'intro thème, mais je ne peux pas vous la mettre ! Ben ouais, parce que c'est ce que j'ai fait pour l'ancienne vidéo où je parle d'un jeu Doctor Who, et ça s'est pas très bien passé au niveau des droits ! Donc voilà, vu qu'ils ont décidé d'être ultra chiant, vous aurez une autre musique à la place, j'espère qu'elle vous plaira en tout cas ! Et en plus de ça, je trouve que cette musique va bien avec les 3 dernières saisons ! On peut remarquer aussi qu'on peut jouer à 1 ou à 2 joueurs ! Alors forcément je ne connaissais pas le jeu avant, donc je me suis demandé, mais j'ai joué tout seul, tout simplement parce que j'ai pas d'amis, voilà, tout simplement ! Mais blague mise à part, un petit peu plus tard, on comprendra comment ils ont adapté pour pouvoir jouer à 2 ! Au niveau de l'histoire, on est sur du typical Doctor Who évidemment ! Le Docteur recherche des morceaux d'horloges d'éternité, éparpille un petit peu partout dans Londres, à travers le temps et l'espace, bien évidemment, sinon c'est pas drôle ! Et à un moment, il se passe même ça ! Ouais, non, j'avoue, je déconne ! Et au passage, il va croiser plusieurs ennemis ! Alors là aussi, attention, ça va être très original, on va avoir les Daleks, les Cybermen, Silurian et les Silence ! Et évidemment, on commence avec le Docteur dans son TARDIS, qui se retrouve plongé subitement en direction de la Terre, s'en suit la révélation qu'il y a plusieurs fissures dans le temps à travers la planète ! Du coup, le Docteur, évidemment, il va pas laisser ça comme ça, on le connaît ! Il décide d'investir quand il se trouve au milieu d'une invasion de Cybermen à Londres ! Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui vaut ce jeu ? Donc du coup, on se retrouve encore une fois dans le TARDIS pour débuter l'aventure ! Et premier choc, c'est en 2D ! Enfin, comme vous voyez, les décors sont bien évidemment en 3D, mais le déplacement est en 2D ! C'est-à-dire, on va à gauche ou à droite ! Et puis là, encore plus déroutant, on peut courir vite ! Ouais, on peut sauter aussi ! On peut s'accroupir ! Ok ! En fait, le mec, il est vachement agile, quoi ! C'est le Yamakashi ou c'est Doctor Who, c'est quoi ce bordel ? Mais, je me suis trompé de jeu, c'est pas possible, là ! Ensuite, on a le fameux tournevis Sonic, bien évidemment ! Et il faudra mettre le bon spectre, du moins les bonnes ondes, je suppose ! Du coup, pour ça, il va falloir les accélérer, les monter ou les descendre ! Honnêtement, au début, c'est un peu déroutant ! Et puis au final, on se rend compte que c'est pas trop mal ! Et pas trop dur en plus ! Donc moi, ça me va ! Et du coup, vous l'aurez compris, il y a des petites énigmes ! Comme par exemple, mettre une caisse ! Ouais, c'est Doctor Who, mais c'est normal ! D'ailleurs, il est vachement balèze, Matt Smith, quand même ! Regardez la taille de la caisse ! Regardez, bon, Matt Smith, c'est pas quelqu'un de très très costaud ! Mais il n'y a pas de problème ! Il pousse la caisse ! Il embarque ! Aucun problème ! Evidemment, il escalade ! Non mais, décidément, c'est Indiana Jones ! Le truc, c'est... J'en reviens pas ! Alors non, c'est pas un Ashra Nevada ! J'y ai pensé un petit peu ! Mais... Parce que oui, évidemment, il s'accroche aussi au tuyau ! Ouais, tant qu'à faire ! Mais il y a l'ombre qui se barre complètement en couille ! Du coup, j'ai refait le chemin et tout pour voir ! Mais non ! En fait, l'ombre du Docteur se suicide, ni plus ni moins ! Et voilà, c'est vrai que... Bon, je sais ! Je sais ! Le jeu est de 2012 ! Donc, on peut pas vraiment dire, au niveau des graphismes, que c'est vraiment moche ! Mais moi, je trouve la 3D faite un petit peu bizarre, quand même ! Bon, on reconnaît très bien le Docteur ! Et franchement, il y a des jeux qui sont bien pires ! Mais aussi, en 2012, évidemment, sur Play 3, il y avait beaucoup de jeux qui étaient bien mieux faits ! Mais bon, je suppose, bien évidemment, que le budget n'était pas énorme non plus ! Et là, nouvelle surprise ! Et franchement, ça, j'ai trouvé ça carrément cool ! On peut jouer River ! Ouais, la femme du Docteur, bien évidemment ! Et là, on change un petit peu de gameplay ! Ouais, c'est plus escalader partout ! Ou faire des énigmes un peu nuls ! Non, non, non ! Là, on change ! On est sur des phases un peu plus moins plateformes ! Et franchement, ça fait plaisir ! Du coup, évidemment, on sort de notre prison ! Et il y a des gardes et il faut pas se faire choper par eux ! Donc, on peut, par exemple, se cacher ! Il faut, par exemple, être discret ! Plutôt que foncer dans le table, bien évidemment ! Mais ça, vous l'aurez compris ! Et il faut pas se faire arrêter ! Tout simplement ! Donc, se cacher ! Mais les gardes sont complètement idiots ! Non mais regardez ! C'est censé être une des prisons les plus sécurisées de l'univers ! Oui ! Rien que ça ! Non mais franchement, il y a quelque chose qui va pas au niveau du recrutement ! Là, on est d'accord ! Mais un petit peu plus tard, on apprend que grâce à notre superbe rouge à lèvres, on peut carrément maîtriser les gardes ! D'ailleurs, regardez cette scène complètement épique ! River, qu'est-ce que tu fais ? Elle est en train de glisser, là, on est d'accord, non ? Là, pareil, je sais, j'en ai parlé, les gardes, ils sont pas très intelligents ! Mais là, franchement, elle est carrément invisible ou comment ça se passe ? Je sais pas, des fois, on voit l'ombre et tout, quand même ! Non, ils se posent pas plus de questions que ça ! Mais je sais pas, en plus, ils insistent ! Ils se croisent entre eux et tout ! Ils incitent, ils sont là, ils se demandent... Oh bah tiens, c'est vrai que j'ai vu quelqu'un, je la vois plus ! Il y a une porte juste à côté, mais ça m'intéresse pas ! C'est pas ma guerre, tout simplement ! Moi, je me mets pas des affaires comme ça, quoi ! Et c'est à la fin de notre petite épopée avec River que les deux se retrouvent ! Et c'est là que j'ai enfin compris qu'on pouvait jouer à deux ! Tout simplement, il va falloir aider l'un ou aider l'autre ! Par exemple, on joue le docteur, donc il va falloir hisser River ! Et après, elle, elle va nous tendre la main, par exemple, pour qu'on puisse monter ! Mais d'ailleurs, je crois que l'IA a vraiment un problème ! Parce que regardez River ! Oui, elle est en train de tourner la vanne, sans tourner la vanne ! Oui, je sais, c'est sûrement un petit bug ! Non mais... mais franchement, quoi ! Et c'est enfin qu'on tombe sur nos premiers ennemis, les Cybermen ! Et j'avais oublié de le dire, mais on peut tirer aussi avec River, même si ça nous sert à rien quand on la joue ! Et les Cybermen peuvent nous tirer dessus ! À part qu'ils sont, mais nuls ! Ils sont nuls de chez nuls ! Franchement, les Cybermen, ils font quand même un petit peu flipper ! Ouais, on n'a pas envie de se faire attraper par eux ! On n'a pas envie d'être reprogrammés, bien évidemment ! Mais là, non ! Franchement, ils ne savent même pas tirer ! Ça les rend complètement ridicules ! D'ailleurs, aussi, ils sont bloqués dans un monde en 2D, donc ils ne peuvent pas escalader les barrières pour venir nous chercher ! On peut se cacher tranquille derrière un poteau ! Voilà ! Ils disent que la zone est clean ! Il n'y a pas de problème ! D'ailleurs, est-ce que c'est moi qui ai l'esprit mal placé ? Ou ils sont juste contents de se retrouver ? Oh, mais après tout, il y a juste une invasion de Cybermen ! Moi, je dis peu n'importe ! On peut prendre du bon temps à n'importe quel moment ! Pas de problème ! Ok, ok ! On cache ça ! Je vais encore avoir des problèmes, moi, sinon ! Tenez, d'ailleurs, encore une chose ! Parce que oui, en fait, je fais beaucoup de découvertes, je crois ! Regardez le saut incroyable de Matt Smith ! Ouais ! Non, mais il n'y a aucun problème ! Après tout, c'est un extraterrestre ! Et fuck la logique ! Et c'est le moment de donner mon avis sur Dr.Wu, The Eternity Clock ! Alors, bon, on le sait, on commence à comprendre, les jeux Dr.Wu, ça n'a pas déjà trop la cote ! Mais pour cause, ils sont rarement bons ! Ils sont même pour la plupart assez mauvais ! Et là, en plus, il y a encore une fois une prise de risque que je comprends pas trop faire de la plateforme sur une Play 3 ! Alors, c'était peut-être pour limiter le budget, mais je trouve ça un peu dommage ! Parce que, en soit, l'histoire, elle est pas trop mal, elle est ultra basique ! Il y a du fanservice, on peut jouer Reaver ! Les thèmes sont complètement respectés ! Enfin, c'est pas mal quoi ! Mais, malheureusement, c'est de la plateforme et la plus basique ! C'est-à-dire, c'est très linéaire ! On va d'un point A à un point B ! Alors, des fois, il y a des petits endroits difficiles d'accès où on a un petit bonus ! Mais voilà ! C'est tout ! Il n'y a rien d'autre à creuser ! Les énigmes sont franchement pas intéressantes ! Mais ça, je crois que c'est dans tous les jeux Doctor Who ! Au niveau des énigmes, c'est pas ça ! Alors, évidemment, tu dois mettre des énigmes ! Bah oui, c'est Doctor Who ! Le jeu est censé te faire réfléchir un petit peu ! Il n'y a pas de problème ! Mais non ! Ça colle pas ! Alors, moi, franchement, j'ai quand même passé un bon petit moment ! Une fois la surprise passée, on se laisse quand même aller vachement au jeu ! Ouais, ouais ! Vraiment ! Ça se réinvente quand même un petit peu ! Donc, si vous êtes fan de Doctor Who ! Bah, j'espère que vous l'avez déjà fait ! Sinon, quand même, il serait temps ! Et si vous n'êtes pas fan de Doctor Who ! Et bah, le faites pas ! Voilà ! Parce que oui, forcément, c'est un jeu Doctor Who ! Il y a beaucoup de références à Doctor Who ! Et si vous ne connaissez pas Doctor Who ! Vous allez vous retrouver dans ce jeu sans trop bien comprendre, en fait ! Vous allez comprendre ni les références, ni le monde qui vous entoure ! Et du coup, si on enlève ça, il reste juste des énigmes qui sont pas intéressantes ! Donc, du coup, vaut mieux aller jouer à Doctor Who Edge of Infinity ! En VR, évidemment ! Sinon, c'est toujours un peu le même truc ! Bah, soit t'es ultra fan, soit c'est juste des jeux qui sont très moyens ! Et bien voilà ! C'est la fin de la vidéo ! Quoi qu'il en soit, j'espère que t'as aimé cette petite vidéo ! N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé ! Ou si tu veux que je teste un autre jeu de Doctor Who ! Ouais, y en a quand même une petite flopée, l'air de rien ! Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de chroniques ! Bon, bah écoutez ! Quoi qu'il en soit, et vu l'époque, je pense que je vais partir vers mon TARDIS ! Et partir vers de meilleures époques ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada